Et c'est tout le monde, c'est Galaxie et moi aujourd'hui sur Need for Speed Carbon pour la suite de l'aventure, j'espère que vous allez bien, retour aujourd'hui avec cette magnifique Mazda RX8, alors vous remarquez que je vais installer un petit spoilers, un petit aileron des familles, ça fait plutôt plaisir, alors je vais directement sur la carte, voyons voir ce que l'on peut faire, donc nous sommes dans le district actuellement, il me semble que c'est le Billings District exactement, à savoir que les deux territoires ici sont contrôlés par les bouchées d'eau entièrement, vous voyez que les trois courses effectivement ont été remportées par ce gang, donc du coup on va essayer de reprendre bien sûr le contrôle sur ces deux territoires, on est parti, alors on a quoi, nous avons donc dans ce district une course, attends je vais zoomer un petit peu parce que je ne vois rien, voilà, nous avons une course au radar, ok, nous avons une course au sprint et enfin un drift, et bien écoutez directement à faire la course au sprint, on se rend direct aux à l'épreuve, j'espère en tout cas qu'on va bien s'en sortir et que Neville va être en forme, parce que oui, j'ai repris Neville dans mon équipe, parce que je trouve qu'effectivement, avoir un bloqueur, c'est plus important que d'avoir un éclaireur, voilà, l'éclaireur c'est bien pour montrer les raccourcis, les passages les plus courts, mais honnêtement, je pense que c'est moins utile, allez, c'est parti, faites chauffer les moteurs, 3, 2, 1, let's go, allez, allez, il faut bien commencer, et Neville, si tu pouvais éviter de me rentrer dedans dès le départ, ce serait bien, je ne sais pas ce que tu en penses, allez, le noce d'entrée, histoire de ne pas prendre de retard, je pense que le début de la course est toujours très important quand même, et bien évidemment, éviter les accidents, ça fait partie des choses vraiment cruciales dans un Need for Speed, parce que souvent, ce n'est pas évident mine de rien, c'est vrai qu'il y a eu le trafic, il faut tout esquiver quoi, voilà, attends, j'assure le coup, je me sers de la voiture, très bien, et nous sommes devant, nous sommes devant, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que Neville est très très loin, il est actuellement 5ème du classement, j'espère une remontada de sa part, notre petit Neville, oula, je pilote très mal, je pilote très très mal, et donc j'ai pu lire un petit peu vos commentaires, et quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a dit, que, oula, quelqu'un m'a dit que, au niveau, donc, de l'autosculpte, voilà, dans la personnalisation de la voiture, et bien que je n'avais pas modifié les pourcentages, et que du coup, ça ne se voyait pas sur mon capot, et effectivement, quand vous allez dans l'autosculpte, il faut jouer avec les valeurs, sinon, bah, ça ne sert à rien, merde, je me suis encore trompé de touche, ça m'énerve, à chaque fois, j'utilise la touche de frein à main, au lieu d'une os, c'est relou, putain, Neville, grouille, Neville dernier, mais c'est pas vrai, mais comment tu veux que je m'en sorte, là, j'ai pas mon équipier, là, on forme pas une bonne équipe, mec, aïe aïe aïe, ça va être dur, allez, il faut s'accrocher, il faut y croire, mes messieurs, il faut garder, bien sûr, une jauge de nos assez conséquente, pour la fin de la course, je pense, là, on va essayer de les rattraper, de les coller, est-ce que c'est pas l'équipe, là, peut-être qu'il y en a un qui me bloque, parce que je vous rappelle que ce jeu, par rapport à Most Wanted, il y a un aspect, effectivement, de collectif, qu'il n'y avait pas, donc, forcément, voilà, si une ville est sixième, ça va être compliqué pour moi. Aurais-je dû prendre l'éclaireur ? Bah, donc, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de raccourcis en cette course. Ah, regardez, il tente de me bloquer, je pense, lui, hein, ah ouais, il y a un bloqueur, et un mec devant pour gagner la course, c'est ça, en fait, là, je fais du 2 contre, hein, oh là là, incroyable, mais vrai, quoi, allez, Nitro, c'est ça, je fais vraiment du 2 contre, hein, c'est du grand n'importe quoi, vas-y, pousse-moi, tape-moi dans le cul, ça me fera avancer plus vite. Ah, t'as vu, il essaye de me... Ah, putain, il essaie de m'avancer sur les véhicules. Mais je peux pas y arriver, l'autre, il est largement devant, là. Allez, faut que je récupère mon Nitro. On est quasiment à 80% de la course, ça va être compliqué, hein. Non ! Pourquoi je rentre là-dedans, je suis deg. Tellement déçu, mais il me faut une ville, là, qu'est-ce que tu fous ? Il est quatrième, il revient un petit peu, mais ça va être trop tard. Je sais que j'ai quelqu'un à gauche, mec. Mais j'y peux pas grand-chose. J'ai pas de Nitro, on est à 87%, on a perdu la course. Il est trop loin, l'autre devant. Mais comment tu veux que je fasse ? Ça peut pas le battre. C'est juste un peu si... Attends, peut-être que là, il revient. Attends, peut-être avec le Nitro. Oui, 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 vas-y, 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 maintenant ! Go ! Ah oui, putain, si on pouvait passer devant maintenant, ce serait énorme. Et oui, c'est Aline d'arrivée. Non ! Oh, putain, j'ai... Oh là là ! Oh, j'ai eu peur. Oh, l'émotion, mesdames et messieurs, cette vidéo commence sur les chapeaux de rue. Mon dieu, mon dieu. Allez, récompense 7700. Oh, c'était chaud ! Ah ouais, oh, ce quartier de malade. Ok, 7700, on récompense, pack évolution catégorie 1, carte récompense gagnée, 400 mètres. Eh, c'était fou ! Oh, la vache ! C'était dur ! Oh, le challenge ! Eh oh, l'imitation de vitesse, messieurs ! Ok, bon, ça c'est fait. C'était juste hyper tendac. Je sais pas ce que vous en avez pensé, moi, j'ai trouvé ça super dur. Alors, on a terminé celle-ci, du coup. Donc, épreuve de sprint. Surveillance de zone niveau 4. Ah ouais, j'ai pas remarqué, en plus, c'est vachement surveillé. Alors, on a quoi ? Une course radar ? Eh bien, écoutez, on va se la tenter. Alors, j'ai des mauvais souvenirs de la dernière course radar, c'est vrai, parce qu'on n'avait pas réussi à remporter la course. Et c'était veillé de beige. Allez, c'est parti tout, les enfants. Pour cette deuxième course radar, il me semble, de notre let's play, si je ne m'abuse. Oh là, par contre, je fais bouger le bureau, ça fait bouger le micro. Et vu que je n'ai pas de suspension avec mon micro, eh ben, c'est ridicule. Eh merde, j'ai oublié le dé... J'ai oublié le débarrage parfait. C'est un problème, ça. Ah ouais, surtout sur une course radar. C'est un gros problème. Je suis deuxième. Et Neuville, il est très mauvais en ce moment. Neuville, en ce moment, il est juste très mauvais, quoi. Bon, alors, stratégiquement, il faut garder notre nitro... Il faut garder une barre de nitro complète, hein, lorsqu'on a un radar. Ce serait le mieux, en tout cas, ce serait l'optimal. Attendez, j'accélère en plein virage, on s'en va les couilles. Allez, premier, deuxième. Ah non, mais Neuville qui repère du terrain. Pour l'instant, on est bien, nous. On ne peut compter que sur nous-mêmes. Il faut dire que sur la première course, c'est Neuville qui nous avait sauvé la mise. Donc ce coup-ci, si nous, nous pouvions faire un bon score, ça serait plutôt cool. Et pour l'instant, nous sommes devant. Gardons bien notre jauge de nitro pour le prochain radar. Parce que l'important, je vous rappelle, c'est pas une question de position, hein. C'est une question vraiment de score. Ouais, la route est à moi. Attention de ne pas se crasher à ce niveau-là. Et là, nitro à fond. Ouais, je pense que le noce, vraiment, va nous aider, hein. Dans ce type d'épreuve, c'est obligé. Ouais, 457. J'ai 50 km heure de moyenne d'avance. Enfin non, j'ai 50 km heure tout court d'avance. Pas de moyenne. Ah, un peu moins. Il est à 424, là, le deuxième. Eh, ça va être chaud ! Il faut garder la barre de nitro complète. Accélération maintenant. Allez, 183 km heure. J'espère que je reste premier. C'est quand même temps d'axe, hein. Alors là, par contre, il ne faut pas avoir beaucoup de noces. Allez. Go, go, go. Prendre la vitesse. 182. Je ne regarde pas les scores des autres parce que ça me déstabilise. Il reste encore un radar, si j'ai bien compris. On est toujours premier, mais il n'y a qu'un kilomètre heure de différence. Mesdames et messieurs, ça va se jouer à un kilomètre heure. Mais ça va être tendu pendant toute la vidéo. Comment ça se passe ? C'est quoi ce délire ? Cet épisode d'aujourd'hui est complètement dingue. Attention, nitro ! Maintenant, maintenant, ça peut se jouer à un seul kilomètre heure. Mon Dieu, le saut ! 194 km heure. Est-ce qu'on est bon ? Dis-moi qu'on est bon. Ah, grosse poursuite. Merde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la course. Est-ce qu'on a gagné ? Est-ce qu'on a gagné ? Je croise les doigts. Oui ! On a gagné 1017 km heure au total. Voyons voir les résultats parce que là, je suis curieux. 909. Ah, ça va. Non, mais ça va, en fait. Et Neville, deuxième ? Attends, mais pourtant, ça m'affichait que j'étais super proche d'un autre. C'est bizarre. Ce n'est pas les mêmes résultats. Trop chelou. Bon, eh bien, en tout cas, c'est bon. Et Neville, deuxième en plus. Allez, nouveau territoire conquis. Très bien. Je pense qu'on va faire les deux derniers aujourd'hui. Article débloqué, frein. Un nouveau pack. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va contrôler la zone du centre, en fait. Downtown. Aujourd'hui. Par contre, nous sommes en poursuite. Génial. Forcément. Alors, niveau 3, au niveau apparemment de la surveillance. Ça peut être une poursuite assez chaude. Allez, petite poursuite du plaisir. Et là, je pense qu'on peut utiliser notre équipier. Quoi que non, on n'est pas en course. Un petit stop poursuite des familles. Hop là. Oh, le direct. J'adore. Normalement, ça bloque les bagnoles de police. Très bien. Maintenant, il faudrait que je m'évade. Je vais m'évader et on va essayer de trouver une cachette. Donc là, vous le remarquez, ça prend exactement... Exactement, c'est exactement pareil qu'un Maw Swantyde. On retrouve après l'aspect... Donc avec la jauge de hors de portée, avec les fameuses cachettes. Les stops poursuite, vraiment, c'est du Maw Swantyde en puissance. Sauf que nous sommes de nuit, comme un Underground. Franchement, c'est top. Allez, la cachette. Hop, c'est ici. Impeccable. Et voilà, poursuite réussie. Longueur de la poursuite, 28-26. 752 primes. Coupes pour état, 12400. Et 2 infractions. Ça va, c'est cool. Bon, je suis content. Ça, c'est fait. Une petite poursuite, en plus, pour la route. Alors, maintenant, il nous reste une course à faire encore. Alors, on contrôle le quartier, mais on n'a pas fait toutes les courses. Ça, c'est une course de... Bah, vu le tracé, ouais, c'est du drift. Voilà, je voyais le tracé en mode serpent. Donc, forcément, ça, c'est du drift. Allez, on se rend à l'épreuve. On en a fait une dans la vidéo d'avant. Episode Mero 2. Donc, j'espère que ça peut être... Ah, du drift, par contre, en descente. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, ça peut être juste énorme, quoi. Mais on peut aussi rager. Je suis heureux de voir. Ah oui, et on est tout seul, en plus. Ah merde, j'ai oublié le bon débarrage, excusez-moi. J'ai oublié le bon débarrage. Donc, on dérape avec... Ah, c'est ça, il me semble. Ça va être chaud. Wow. C'est quoi, cette non-fluidité ? Défi terminé dans le mur. Ah, ça va être dur, là, j'avoue. Ah non, mais ça va être trop dur. Ah non, ça risque d'être trop, trop dur. Parce que là, c'est tellement serré. Tu vois, la première épreuve de drift, ça allait. On n'était pas serré. Mais là... On va essayer. Écoutez, je vais faire ce que je peux. Il y a la caméra qui part en couille aussi. C'est pas très sympathique. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, 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 c'est chaud. Ah ouais, ouais. On est passé troisième, on a regagné une place. Ah ouais, c'est chaud. Non, mais j'avoue, c'est pas évident. Franchement, on passe deuxième. Bon, ça va, si on en fait plusieurs d'affilée comme ça, ça peut le faire peut-être. Par contre, il faut que j'arrête de toucher les murs. Ah, il faut s'y faire aussi. Vous le savez, voilà, je vous l'ai toujours dit. Les épreuves de drift, encore une fois. Il faut apprendre à maîtriser. Et après, on peut être un vrai, vrai dieu. Je pense qu'il y a des gameplays sur YouTube qui doivent être assez impressionnants par rapport au drift. On passe premier. Putain, je joue tellement mal pourtant. Ok, pas mal, là, pas mal. Et on garde en plus le passage parfait x3. Très bien, je suis content. On repasse deuxième. C'est serré, hein. C'est serré, serré. On a le bonus de vitesse aussi, hein. Eh oui, pour l'instant, Max est devant. Il faut dire que le jeu n'est pas très fluide. Ça m'aide pas. Le mec, il y a toujours des putains d'excuses. Allez, dis-moi que je repasse devant, là. Dis-moi que je repasse devant. Oui ! Allez, on va essayer de terminer en beauté, les gars. On va essayer de terminer en beauté. Les filles aussi. 17 000. Je pense qu'on est bon. Ah non, on est à passer deuxième. Ah merde. Ah, on va devoir recommencer. Je pense qu'on est à repasser deuxième. Ah, dommage. On recommence. C'est pas grave. Allez, bon, ça peut arriver. On recommence. On retente notre change parce qu'il faut dire qu'on avait plutôt mal commencé. Et encore une fois, j'ai fait un démarrage pour y... Allez. Allez, Galaxou. Et c'est lunatique... C'est lunatique, je crois, qui était premier avant. De toute façon, on ne peut pas toucher la barricade. Ah non ! Ah, d'accord, on passe à travers ! Ah, 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 voiture ! Sérieux ? Ah ouais ! Ah, on me l'avait dit en commentaire. On m'avait dit un truc comme ça, mais je ne pensais pas que ça s'appliquait pour cette course-là. Ah, ah, ah ! C'est énorme ! Non, mais sérieux, c'est énorme ! Allez, petit nain. De toute façon, on n'aura pas l'occasion de le mettre après, honnêtement. Ah non, mais on passe à travers les barrières jaunes, en fait. C'est super ! Putain ! Oh, c'est abusé ! Ah, ah, ah ! Oh, merde ! Ah ouais, donc... Ah, putain, c'est trop dur ! Ah, comme ça part en steak ! Non, sérieux, c'est ouf ! Ah ouais, c'est là qu'on peut sortir, ouais, c'est les barrières jaunes. C'est énorme, ça, franchement. Super élément de gameplay, en vrai. Il faut réussir à maintenir le combo. Allez, il faut réussir à garder le combo, les gars. Bien joué, bien, je veux bien, je vous en ai bien, là. Ouais, bon, bah là, je pense qu'on le confirme. 15 000 points, c'est un beau drift ! Il n'est pas superbe, hein, mais c'est un beau drift. C'est déjà bien. Ouais, ça va mieux, vraiment, là. Il faut juste s'y faire un petit peu. Connaître un peu le tracé, aussi, hein, c'est important. Connaître un peu le tracé, se faire à ce gameplay si particulier du drift. Putain, ça va vite, là. Et alors, c'est vrai que quand ça va vite, ça fait tout de suite beaucoup plus de points. Bon, là, je pense que je vais éviter de prendre des risques, maintenant, parce qu'on est largement au-dessus. Regarde la vitesse, aussi. La vitesse, ça rapporte vraiment beaucoup, beaucoup. Attention. Oh ! Pfff ! Prends plus de risques, mec, t'es largement devant ! Oh, merde, je prends quand même des risques. Tu sais, je dis, il ne faut pas prendre de risques, mais... Non, plus le jeu est un petit peu saccadé, je ne sais pas si vous le voyez. Visuellement, il y a quand même un peu de saccade, ce qui me dérange un peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour tout le monde au pire. Sauf pour Lya, qui ne voit pas de saccade, elle, ne t'inquiète pas. Alors, vous avez fini le premier, 48 495, c'est suffisant, voilà, pour remporter la victoire. Et 7 700 en cash, super ! Ce n'était pas facile. Voilà, on en a terminé, du coup, vraiment avec ce quartier. On a réussi les 3 épreuves. On a pris le contrôle, donc, de Billings District. Maintenant, direction, donc, celui complètement à l'ouest, contrôlé également par les Bushido. Alors, 2 courses 3, donc ils ont la majorité. C'est donc King's Park, ce petit territoire. Nous sommes partis. Alors, par contre, je vais rezoomer. Et on va terminer avec ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a du circuit, nous avons du sprint et du drift. Eh bien, écoutez, on va commencer par le circuit. C'est parti. On se rend direct aux salépreuves. Par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire quand c'est une étoile violette ou verte. Si vous pouviez me le dire en commentaire, écoutez, n'hésitez pas parce que je ne sais pas à quoi ça correspond, le violet et le vert. Voilà, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Donc, si vous souhaitez m'éviter de réfléchir, ce serait gentil de me dire à quoi ça correspond. Ok. Ladies and gentlemen, let's go to the fight. 3, 2, 1. Eh merde, j'ai oublié encore une fois le démarrage parfait. Mais pourquoi j'oublie tout le temps ? En plus, vous me le dites dans les commentaires. Et il y avait un raccourci à gauche. Le démarrage parfait. Oh oui, ben voilà, ça c'est le démarrage parfait. Ah ah, j'ai tous passé dans le virage. Ils sont tous prêts de choux. Ah ah, c'est énorme. Ils sont tous prêts de choux. Moi, je me suis dit, ben écoute, je passe devant, pas de problème. Mais bien sûr. Regardez ça. Hop, c'est pour vous les gars. Cadeau de la maison. Ok. Bon, j'aimerais bien voir les raccourcis par contre. Parce que c'est vrai que je ne fais pas assez attention à ça et que j'en loupe pas mal. J'en loupe vraiment pas mal. Et il y a quelqu'un dans les commentaires, encore une fois. Oui, parce que je lis beaucoup les commentaires. Vous pouvez vous en rendre compte. Qui m'a dit, qui m'avait reproché en fait de ne pas avoir, au niveau justement de la personnalisation de la voiture, de ne pas avoir fait ça correctement. Et aussi, au niveau des raccourcis. Tu loupes, putain, beaucoup de raccourcis ! Et en fait, parce qu'il connaissait vraiment le jeu, qu'il l'avait terminé, etc. Tu te reconnaîtras bien évidemment. Et alors, je peux comprendre. Mais voilà, encore une fois, je fais un let's play et on découvre le jeu. Tu vois, je ne le connais pas. Autant je connaissais un petit peu, me sens-t-il. Autant celui-là, je t'avoue que c'est une découverte totale pour moi. J'avais joué juste au début. Donc voilà, je découvre forcément. Je ne connais pas l'emplacement de tous les raccourcis. Voilà. Mais sinon, oui, que je les loupe, c'est sûr. Voilà, c'est juste que c'est plus simple de passer par le chemin principal. Et puis, encore une fois, il faut le dire. Il y avait un raccourci à droite là. En plus, je les vois, mais je n'ai pas le temps de les prendre parce que, en fait, j'en prends connaissance quand je passe devant, quoi. Bon, là, c'est en deux tours. Donc pour le deuxième tour, j'aurais peut-être le réflexe de le tenter, tu vois. Mais c'est vrai que sur un premier tour comme ça, quand tu découvres, tu n'as pas le temps. Voilà, c'est à la seconde près. Ton cerveau, il n'a pas le temps de réagir. Ok. Ah, merde. C'est vrai qu'il y avait le raccourci à gauche. Et puis alors, bon, il y a aussi un truc. Je vous en ai parlé à l'épisode d'avant. C'est vrai que le côté... L'effet de motion blur... Je comprends pourquoi ils le font. C'est le côté night et tout. Mais vraiment, par contre, c'est... Ça apporte une certaine... Une certaine visibilité... Enfin, c'est moins justement visible. Je trouve qu'on repère moins les raccourcis. Je trouve qu'on voit moins dans le jeu, en fait. Voilà. Donc, bon, disons que ça ne permet pas de... Que ce soit clair au niveau des passages, des raccourcis, quoi. Ce qui est un petit peu dommage. Attends, c'est qui lui ? C'est Neville ? Ah ouais, c'est Neville. Peut-être que tu m'as fait peur, gros. Attention, parce qu'il y a un adversaire juste derrière. Ah, il y a la police derrière. Vas-y, bloque-le, s'il te plaît. Et la police, en plus. Oh, putain. Fallait qu'on vienne nous emmerder. Ah, Neville, apparemment, n'a pas bloqué un mec juste derrière. Attention, faut s'accrocher parce que là, on peut être surpris. Nous avons donc derrière, mesdames et messieurs, la police, déjà. Nous avons également un certain Hawk. Et ce n'est pas Tony. Tony Hawk. Allez, accélération. Accélération, accélération. Je garde du nos. Putain, il y a beaucoup de bagnoles, là. Beaucoup de policiers. Allez, un petit stop-poursuite, les filles. C'est pour vous. J'en profite que je l'ai remarqué. D'accord. Bon, moi, je ne les ai pas bien stoppés. Je ne les ai pas trop bien stoppés. Dégage. Je m'en fous, c'est la fin. Bon, ne surtout pas... Oh, putain. Ne surtout pas rester derrière une voiture de police, évidemment. Et c'est gagné, tout de même. Par contre, après, on aura une poursuite. Remarquez aussi mes vitres teintées. Il me semble que c'est couleur indigo, un truc comme ça. Alors, récompense cas. Je vous ai débloqué. Transmission. Pack pro. Ah, yes. Pack pro. Ça, il faut que je retourne du coup à la planque. Je suis content. Alors, attends. Avant de retourner à la planque, on va éviter de se faire arrêter. La voiture, elle rentre dans le trafic, quoi. Ah, par contre, lui. Ouais. Il me remarque après. Oh, ils sont nombreux, là. Ouh là. Ça va peut-être être plus compliqué pour aller larguer. Il faudrait trouver un stop poursuite. Alors, il me semble que les stops poursuite, il y a moyen de les voir sur la carte, non ? Oui, voilà. Tu vois, donc il y a des stops poursuite par là. Je vais me diriger ici. Je vais mettre mon petit GPS. Si on peut le trouver, ça peut être cool parce qu'il n'y a pas d'autres stops poursuite dans cette région. Et je sens que c'est une poursuite qui est assez costaude. Tu dégages. Ah, ça va tenter le barrage routier. On va essayer, bien sûr, de ne pas se faire arrêter. Ce serait cool. On change de district. Allez, stop poursuite. C'est maintenant, messieurs. Allez, j'espère que ça les aura un peu calmés. Je n'ai pas l'impression. Ouais, 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 pas évident. Là, j'aurais peut-être dû changer de direction. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Je vois un autre stop poursuite en face. Je vais te baiser la gueule. Ah, j'ai essayé de le faire partir. Un dinosaure ! C'est pour vous ! Ouais, ça ne bloque personne, ça. Il y a plein de voitures derrière, donc je ne peux pas faire un volte-face. On va essayer de continuer avec les stops poursuite. Eh ben, non, chien ! Il est où, le prochain ? Ok. Petit raccourci. Oh là là. Allez, accélération. Si on pouvait tenter de les larguer un petit peu. Merde. Putain, je veux l'autre de direction. Quel con. Je prends par là. Je tourne, je tourne. Allez, allez. Apparemment, il veut lever le pied, non ? Parce que plus la poursuite elle dure, plus du coup la prime est augmentée, si je ne m'abuse. Ah, il m'est l'air venu derrière, là. En plus, je n'ai pas de ville. On n'est pas en course. Ah 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 ! Niké ! Eh oui. Il est en dessous, je crois, non ? Attends, mais il va me récupérer, du coup. Je ne sais pas du tout. Attends, Nitro, on va essayer de le larguer. Si on pouvait le larguer, ce serait génial. Là, on s'évade. Là, on s'évade, les amis. Ah non, ils nous retrouvent. Ils nous voient. C'est chiant. Les piloteurs de police sont ultra rapides, en plus. Ah ouais. Il faut l'immobiliser, là. Il y a un truc à faire. Il faut l'immobiliser. Comment vais-je faire ? C'est plus long que les courses, ça. Oh là, calme-toi. Par contre, pour l'instant, je n'ai encore jamais vu de barrage. Ah, c'est bon, je l'ai mis dans le vent. C'est bon. Il est venu me toucher, je crois. Et il s'est foutu dans le lac tout seul comme un gant. Ça fait plutôt plaisir. Nous sommes actuellement hors de portée. Est-ce que le mec en dessous va nous voir ? Apparemment, non. Très bien, il faudrait trouver une cachette maintenant. Waouh, on a enfin réussi à aller larguer. Allez, bientôt hors de portée, mesdames et messieurs. On y croit toujours et encore. Attendons, ne cherchons pas une cachette. Là, je sens qu'on va en croiser. Hors de portée, nickel, c'est bon. 2 minutes 42. Oh là là, c'est excellent. Enfin, je crois que c'est ça. Mon territoire est attaqué. Si vous ne le défendez pas, l'équipe qui attaque, on prendra le contrôle automatiquement. Ah bah, j'arrive. Ah, c'est chiant, ça aussi. Bon, après, on continuera, bien sûr, notre dernière zone à l'est. Mais en tout cas, voilà, que d'émotion avec cette poursuite. Moi, j'aime bien, franchement, les poursuites dans le jeu. Ça fait clairement penser à MW. Ah, les jantes, c'était dégueulasse, là. J'aime pas du tout tes jantes, mec. Allez. J'ai oublié, encore une fois, d'accélérer, comme d'habitude. Allez. Donc, défense, bien sûr, du territoire parce qu'on m'attaque. Et je n'aime pas ça. Bon, j'espère, par contre, que ce n'est pas trop récurrent dans le jeu. Parce que si c'est trop souvent, ça va être un peu relou. Donc, ça fait penser, je ne sais pas si dans Saints Row, il n'y avait pas ce type de truc. Alors, ce n'est pas du tout le même style de jeu. Mais je ne sais pas si dans Saints Row, il n'y avait pas justement les attaques de quartier qu'il fallait venir les défendre. Ou des conneries comme ça. D'ailleurs, tiens, Saints Row, c'est un jeu que je vous ferai un jour, je pense. Ils sont bien sympas. Et tout, alors là, vraiment tout, sauf les derniers, peut-être. Le gars, Tout of Hell, dans l'enfer, il était un petit peu moins foufou. Même si, bon, ça restait marrant. Mais c'est vrai que les quatre premiers, ils sont top. Ils sont tous différents, mais ils sont top. Alors, Neuville est juste derrière moi. Donc là, on a une team juste devant. Je pense qu'il y a un bloqueur et un mec qui a visé la victoire. Neuville, il est trop derrière, il ne peut pas venir. Neuville est trop derrière. Et là, le premier, c'est donc Suki. Allez, Suki, je vais toniquer. Et voilà, le petit noce dans le virage. Magnifique dépassement du pilote français. Ah, je suis à fond. Je suis à fond dans ce jeu. Moi, je vous le dis. Nous sommes quatrième. Et c'est la fin, en plus. Il était temps. Ah, mais non, c'est le deuxième tour. Je veux qu'on s'est un circuit. C'est une course-circuit. En tout cas, pour l'instant, je vais les court-circuiter. Ma voiture est un peu rayée. Tiens, d'ailleurs. Maintenant que je vois les petites rayures. Ah, d'accord, c'est mon collègue. Je vais les rentrer dedans, en plus, comme un con. Non, c'est bon. Par contre, il est parti en bruit, non ? Ah, ouais. Bloque-le, tiens. Fais-moi plaisir. Et ouais, non, je disais. J'ai vu pour les vinyles, pour les décorations sur la bagnole, côté tuning. Eh bien, écoutez, on peut le faire, mais pour l'instant, je n'avais rien débloqué. Donc, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, parce que j'ai débloqué un pack tuning. Mais en tout cas, je ne pouvais pas rajouter de sorte, allez, de flammes sur la carrosserie, sur les côtés et tout. C'était complètement impossible, alors que je voulais le faire. Mais voilà, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les packs de vinyles, tout simplement. Donc, je ne sais pas quand c'est que je débloque dans le jeu. Ah, burnes et troisième. Quelle burde. Bon, ce qui a des noms spéciaux dans le jeu, quand même. Ok, écoutez, pour l'instant, on mène la danse. Notre jauge de nitro, en plus, est à fond. On va l'utiliser, tant qu'à faire. Oula, oula, oula. Oh, jejeu. Je pense qu'elle aura le temps de se remplir avant la fin de la course, histoire qu'on puisse appréhender les derniers virages sereinement. Neuville est cinquième, il est loin. Neuville, aujourd'hui, il n'est pas performant. Heureusement que je suis là. Ah, oui. Ah, il s'est fait bloquer. Par contre, je ne l'ai pas demandé à Neuville. Est-ce qu'il a gardé en mémoire le blocage que je lui ai demandé sur le mec ? Je ne sais pas. Bon, et bien voilà, victoire tranquille. On va se l'avouer, victoire facile. Réconvence cache, 700. Et voilà, protection effectuée. Alors, qu'est-ce que tu dis ? T'as voulu me piquer mon quartier ? C'est quoi cette histoire ? Allez, donc, il nous reste deux courses. On va se faire celle-ci, course au sprint, et après, une course au drift. On va commencer par la course au drift. Ouais, histoire de changer un petit peu. Allez, c'est parti. On se téléporte directement à l'épreuve. Ah, j'ai l'impression que c'est plus large. Ça me plaît mieux. Enfin, ça me plaît mieux. Oui et non, parce que c'est très bien aussi, les épreuves montagnes. Mais c'est vrai que c'est plus chaud. Allez, c'est parti. Let's go. Ah là, il faut longer les murs, il disait. Je dirais que c'est conseillé de longer les murs pour un max de points. Je pense que ça peut être très sympa. C'est un bon drift pour débuter. Merde, je fais de la merde. Fais de la grosse merde, fais de la grosse merde, fais de la grosse merde. Ouais, ouais, il faut garder la vitesse. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce que je fais comme connerie, là, bordel ? Allez, trois, quatre. Continue, 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 continue. On est dans le vert. Encore une fois, à droite, on va faire un putain de drift, là. On a un multiplicateur de combo x6. Encore, 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 lâche-le pas celui-là, parce que là, c'est le drift de la win. On le lâche pas. Impressionnant. 78 834 points, c'est notre meilleur drift. Par contre, tu remarques que c'est chaud, hein. Ils sont pas loin, les autres, merde. Ah ouais ? Faudrait faire que des drifts comme ça tout au long, en fait. Enfin, c'est logique, hein. Ça va se compliquer. On va avoir des mecs qui maîtrisent de plus en plus le rare. Donc là, il faut tenir le bon bout, mais c'est plus dur. Non, non, je n'ai pas dit tenir le bon bout. J'ai dit tenir le bon bout. Ok. Ah, on est devant, mais pas de ouf, hein. Ouais, ouais. Il y a un sérum qui est pas loin, hein. On va pas rester sur nos acquis, hein. Essayez de reprendre de la vitesse, d'enchaîner. Parce que là, c'est pas... C'est pas large, large, en fait. Je pensais que je serais large. Penses-tu ? Vas-y. Rasse des murs. Multiplicateur combo fois 6. Ne lâche pas le combo. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il fait un combo de malade, l'autre, derrière. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu marquer de points. Allez, 40 000 points en plus pour nous. Je pense que c'est bon. 158 000, l'autre était à 131 000. Je suis plutôt serein. Et oui, on a gagné 10 200 de récompense. 4 récompenses pilote de rodeo. Et on a également débloqué. Pas que pro catégorien de suspension. Ok. Et voilà, dernier territoire de cette région centrale d'Huntown. Conquise. C'est cool. C'est génial. Oh oui. Tu crois que cette bagnole est à la hauteur, hein ? À ma hauteur ? On va commencer par une course en ville. Si tu gagnes, je mettrai peut-être mon territoire en jeu. Mais si tu crois que tu peux me battre en duette dans le canyon, ça me fait bien marrer. Autant que ta bagnole, tiens. Ah, Kenji, la blague. Bon, ok, ça c'est cool. Du coup, on a un duel contre lui. Ah oui, défi d'un rival. Est-ce que c'est lui ? Non, non, je pense pas. Je pense pas que c'est lui. Alors, juste en revient voir la carte. Il est où son défi ? Alors, je sais qu'on a, bien évidemment, la course sprint qui nous reste à faire. Mais Kenji, euh... Ah oui, là, regardez. Je pense que c'est ça. Course boss. Ok. Eh bien, écoutez, vous savez quoi, les amis ? On a contrôlé du coup ce quartier. On fera ça la prochaine fois. Ce qu'on fera la prochaine fois, on fera cette dernière course sprint. Voilà, pour se chauffer un petit peu, hein ? Tranquillou. Et après, on affrontera, bien sûr, le boss de Downtown, de cette région centrale. Donc, je suppose que c'est le boss des Bushido, non ? Je pense. Ou pas. Bref. Ou de Rotor. Je ne sais rien. Ah si, contrôlé par Bushido. Si, je suppose, hein. Bon, écoutez, on va s'arrêter, les amis, pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis éclatéré. Nous sommes à 18% du mode carrière. On était à 11% quand on a commencé cette vidéo. Donc, mine de rien, on a augmenté de 7%. Je suis content. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour la suite. Dès demain, je pense. Portez-vous bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, activez la cloche. C'est important. Et je vous dis à très vite. C'est tout le monde.